Musique Il était une fois, en haut d'une montagne, trois beaux petits arbres habitaient chacun par un très grand rêve. Le premier regardait souvent les étoiles. « Comme elles brillent ! » pensait-il. « On dirait de vrais diamants. Quand je serai grand, je voudrais habiter une pierre brillante comme une étoile. Voilà. Je serai le plus beau coffre à trésor du monde. » Le deuxième regardait souvent la rivière, tout en bas. Elle aussi brillait au clair de la lune, mais lui rêvait surtout de l'océan. « Un jour, dit-il, je voudrais naviguer sur les mers et transporter des rois très puissants. Je serai le voyager le plus fort du monde. » Le troisième petit arbre regardait tantôt la vallée et tantôt le ciel. « Moi, plus tard, dit-il, je ne veux pas quitter ma montagne, mais je veux grandir si haut que lorsque les gens lèveront les yeux pour me regarder, ils penseront à Dieu. Oui, je serai le plus grand arbre du monde. » Les années passèrent, les printemps se multiplièrent, et les petits arbres devinrent grands. Et un jour, trois bûcherons gravirent la montagne. Le premier bûcheron regarda le premier arbre et dit « Il est très beau. Voilà ce qu'il me faut. » Et en un éclair, il le fit tomber. « Enfin ! » s'exclama le premier arbre. « Je vais bientôt habiter un trésor. » Le deuxième bûcheron regarda le deuxième arbre et dit « Il est très fort. Voilà ce qu'il me faut. » Et en un éclair, il le fit tomber. « Ouf ! Il n'est pas trop tôt ! » s'exclama le second arbre. « Je vais bientôt naviguer et transporter des rois tout puissants. » Le troisième bûcheron regarda le troisième arbre et dit « Il est très élancé. Voilà ce qu'il me faut. » Et en un éclair, il le fit tomber. « Quelle pitié ! » pensa le troisième arbre. Et il se mit à bouder. Le premier arbre fut vraiment très joyeux lorsque le bûcheron l'apporta chez le charpentier. Pensez donc, un coffre à trésors. Mais le charpentier en fit une mangeoire pour des animaux. Le deuxième arbre était toujours rire que le bûcheron l'emmena au chantier naval. « À nous les océans ! » Mais les ouvriers en firent un petit bateau de pêche, juste bon à transporter les poissons du lac. Le troisième arbre était encore plus morose quand le bûcheron le laissa chez lui pour en faire des poutres et les entasser dans la cour. « Qu'ai-je donc fait au bon outil ? » demandait-il. « Moi qui ne demandais qu'une chose, rester sur la montagne et me rapprocher de lui. » Bien des jours encore s'écoulaient et bien des nuits. Et le rêve des petits arbres s'éloignèrent au fil des saisons. Pourtant, une nuit, le premier arbre fut réveillé lorsqu'une jeune femme déposa son nouveau-né dans la mangeoire. « J'aurais bien aimé lui faire un berceau, » disait l'homme. Mais la mère répondit, « Ne te tracasse pas, cette mangeoire est magnifique. » Et comme une étoile éclairait la mangeoire de tout son éclat, le premier arbre sut qu'il renfermait le plus grand trésor du monde. Une autre nuit, bien des années plus tard, un étrange passager s'assit dans une vieille barque au milieu des pêcheurs. Et il s'était endormi lorsqu'un violent orage éclata. Le petit arbre, qui en avait vu d'autres, croyait pourtant bien sa dernière heure arrivée lorsque... Le passager s'éveilla, se leva et tendit les bras vers la mer. Et comme la tempête se calmait aussitôt, le second arbre sut qu'il transportait le plus grand roi du monde. À quelque temps de là, un vendredi, le troisième arbre, toujours inconsolable, fut très surpris qu'on vienne retirer ses poutres de la pile de bois. Mais quelle désagréable sensation de traverser la ville, sous les huées, et bien pire encore, de sentir qu'on cloue sur vous les mains et les pieds d'un homme. Pendant deux jours, il n'endormit pas. Mais quel ne fut pas son étonnement, lorsqu'au petit matin du dimanche, il sentit comme une sève nouvelle. Et comme un rameau fleurissait au croisement de ses bras, le troisième petit arbre sut qu'il était grand et que personne au monde n'avait été, comme lui, aussi proche de Dieu. Merci. 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 Merci.